Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cap sur Blainville, petite commune du Calvados. Sur la plage, des hectares de culture d'huîtres, mais aussi, à l'heure de la marée, le rendez-vous des pêcheurs de bulots. A quelques kilomètres de là, c'est justement ce qui intéresse ce spécialiste de la cuisson du bulot. La marée est tardive et les gastéropodes se font attendre. Donc on attend le dernier bateau qui va arriver là, c'est le bateau de Denis le Couillard, le Chewam. Pendant ce temps, la marée monte et voilà justement le bateau tant attendu qui arrive au loin. Une partie des pêcheurs de bulots débarquent leur chargement en criée, comme à Grandville. Le long de la côte, de nombreux bateaux livrent également des entreprises en direct, sans passer par la criée, grâce à un tracteur. Le capitaine du bateau reste à son poste car la manœuvre est délicate. Là, je range et puis on va trier ceux qu'on va nettoyer et ceux qui sont assez propres pour être vendus comme ça. Et ceux qui sont un peu parasites, qui sont parasités comme ça, on les nettoie avant de les mettre chez le marée hier pour avoir un produit propre. 300 kg de bulots aujourd'hui, soit la moitié du quota autorisé, car le vent est fort ce jour-là. Une mauvaise météo pour pêcher le bulot, sensible au vent et au courant. Chaque année, 8 000 tonnes de bulots sont pêchées sur la côte ouest du Cotentin, soit 80% de la pêche française. Une spécialité répartie entre une soixantaine de pêcheurs. Une dizaine de bateaux sont sous contrat avec cette entreprise. Avantage principal, les pêcheurs peuvent livrer un produit frais, quelle que soit l'heure de leur retour de mer. Donc voilà, il arrive. On va réceptionner le produit, regarder sa qualité et valider le lot. Vous avez combien d'hygrèles ? D'un coup d'œil rapide, Christophe Pépin s'assure que la taille des bulots est suffisante et surtout qu'ils sont propres, c'est-à-dire débarrasser en grande partie des parasites qui s'accrochent à leurs coquilles. Direction ensuite la pesée pour l'enregistrement. Donc voilà, ici on a un poids de réception que va mentionner sur cette partie de traçabilité. Et après, cette palette va direction frigo en attente de cuisson. Et si pour le pêcheur, la journée est terminée, pour le cuiseur, elle ne fait que commencer. Christophe Pépin est responsable de production. Il gère l'arrivée des bulots pêchés sur les côtes de Blainville. Une partie va être cuite, l'autre va être vendue vivante. Là, on est sur la partie du bulot frais. Donc, il est asséminé et après, il va être calibré et éliminé de sa partie parasite. 1000 tonnes de bulots sont produites ici chaque année, soit un quart du volume de la production totale de l'entreprise. C'est une calibreuse. Elle déverse le parasite qui est là, qui est logé sur la coquille du bulot. Et après, donc ici, on a une partie de calibrage. Ensuite, c'est le conditionnement. Vous pouvez remarquer que certains bulots sont en mouvement. Voilà, ils bougent. C'est un signe de qualité, de fraîcheur. Une fois emballés, les bulots se retrouvent le lendemain matin sur les étals des poissonneries et des grandes surfaces. Plus au sud, sur la côte à Julouville, nous voici dans le restaurant Daily Le Bélif. Ce cuisinier est un enfant de la région. Il a fait ses gammes auprès de Trois Gros et de Relingé. Mais il a choisi de revenir à ses racines en s'installant dans l'ancien casino de la ville. Un restaurateur qui a aussi la casquette de marailleur. Dans ses casseroles, des produits qui viennent directement de la Crier de Grandville chaque jour. Aujourd'hui, il nous fait découvrir une nouveauté. La balotine de bulots aux trompettes de la mort pour une douzaine de personnes. Pour l'épauler, le commis cette semaine s'était dit son fils. Et c'est lui qui s'occupe des 2,5 kg de bulots préalablement dégorgés. Ce qu'il faut faire, c'est bien piquer sur le côté. La partie haute, on la laisse dans le bulot. Et c'est au niveau du dos, là. On pique comme ça, là. Toc ! Et là, ce boyau, il apparaît. On le voit. Et ça, c'est indispensable de retirer. Parce que souvent, il y a même eu un genre d'amertume. Et ensuite, on enlève l'opercule, voilà. Tac ! Ce boyau est une sorte de trompe avec laquelle l'animal se nourrit. Il peut donc contenir des impuretés. Pour relever le goût du bulot, il y prépare une farce relevée à base d'ail, de persil, d'échalotes et bien sûr de champignons. Il y a des produits qu'on va faire suer, comme les échalotes, les champignons, tout ça. On va les faire dès le départ. On va les faire cuire. Et ensuite, ils vont froidir. Parce que tous ces ingrédients se mélangent, mais à froid. Pendant qu'Eddie finit de préparer les bulots, il y est aux casseroles pour faire chauffer les ingrédients de la farce. Donc ça, c'est ce qui va donner un peu de tonus à nos bulots. L'idéal est de préparer la balotine trois jours avant de la manger pour que les arômes des différents éléments se mélangent les uns aux autres. Le chef fait ensuite revenir les trompettes de la mort séparément, dans un peu de beurre, de sel et de poivre. Alors là, on a nos ingrédients. Là-dedans, on va rajouter les bulots qui sont concassés et la petite farce fine qu'on va faire à base de rade pour lier le tout. Voilà. Déjà là, ça sent très bon. C'est vraiment nickel. Justement, Eddy est en train de rincer les bulots. Une opération importante pour évacuer les petits bouts de coquilles qui peuvent rester. Il ne reste plus ensuite qu'à les couper en tranches. Après l'avoir écaillé, le chef lève les filets de la dorade. Il mélange ensuite un oeuf, la crème, le poisson, un peu de sel et de poivre. Alors là, on mixe le tout. Jusqu'à obtenir une pâte un peu épaisse. Il est temps de mélanger tous les éléments de la farce. Retour à Blainville où la cuisson des bulots va commencer. On prend le bulot. On l'emmène de la station de lavage. La station de lavage est un passage indispensable pour tous les coquillages. On va nettoyer le bulot tout simplement pour éliminer le jardin. Une certaine partie, c'est-à-dire le pédé, qu'on appelle là, le parasite qui est sur le bulot. Lors du trapage va se séparer. Une fois nettoyé, c'est le moment de la cuisson. Plus le bulot cuit, plus il est tendre. Ces bulots cuisinés sont destinés à une chaîne de restauration. La recette a été élaborée spécifiquement pour l'entreprise. En une heure, jusqu'à une tonne de bulots peuvent sortir de cette salle. Le bulot quitte ici à une température de 60 degrés. Et à partir de ce moment-là, on arrive à un produit qui oscille entre 10 et 15 degrés. Un processus qui permet de conserver au maximum les qualités gustatives du coquillage. Justement, chaque jour, un contrôle gustatif permet de vérifier si les dosages et le produit lui-même est parfait. On contrôle la cuisson, bien entendu, mais également sa tendreté. Parce qu'un bulot, s'il est mal cuit, il est dur. Donc on la contrôle, soit en le mangeant, ou alors tout simplement en faisant une incision très proche. Et là, on regarde s'il est bien homogène entre sa couleur. Là, il est homogène, donc le bulot est bien cuis. Le bulot est ensuite conditionné en barquette à basse température, enfermé sous opercule et finalement stocké pour être encore une fois refroidi. Non, ça c'est la production d'il y a une petite heure à peine. Soit environ 1000 barquettes. Dernière étape, l'expédition. Bulot, cuis et frais se rejoignent ici. Ensuite, direction les grossistes ou les grandes surfaces conditionnées en barquette ou en filet. Donc ça, ça part chez un grossiste sud-ouest de France. Et d'autres barquettes prendront la direction de la Suisse et de la Belgique. A Julouville, on continue de s'activer en cuisine. Le chef lève des filets à partir d'une escalope de raie, c'est-à-dire des fines tranches qui vont servir à envelopper la balottine. L'astuce pour égaliser et affiner les tranches, c'est de les aplatir en tapant dessus à travers un film plastique. Ça, c'est vraiment hyper fin. Et là, maintenant, on va étaler la farce dessus à l'aide d'une poche. Vous faites des petits boudins égales. Le chef étale la farce pour lui donner un aspect lisse et éviter les bulles d'air. Avant de rouler, il y plie le bord de la raie sur une face. Alors, pour la rouler, c'est simple. Vous faites comme ceci. Vous voyez ? Voilà, c'est simple. Il suffit d'avancer comme ça. C'est très, très simple. Voilà, comme ça. Là, hop, voilà. Ça fait un beau boudin. Hop, je la pousse. Un noeud de chaque côté, le boudin n'a plus qu'à cuire, à la vapeur ou tout simplement dans l'eau bouillante. Maintenant, on va la plonger. On va la plonger dans de l'eau à 80 degrés environ. Et on va la faire cuire trois quarts d'heure. Voilà. Le temps que tous les parfums se mélangent bien. Ensuite, 24 heures au réfrigérateur avant la dégustation. Dans l'assiette dressée, deux tranches de balottine suffisent. Notre chef ajoute alors un peu de salade. Pour l'accompagnement, Elie Bélif propose une sauce aux saveurs méridionales, deux tomates mixées avec du basilic, de l'ail, de l'échalote, de l'huile et du vinaigre, des châtaignes et quelques tranches de barres fumées. Voilà un joli bout. Et voilà l'assiette. Si la recette demande un peu de temps de préparation, elle régalera à coup sûr vos invités avec un budget ne dépassant pas les 3 euros par personne. Bon, eh bien voilà, on a terminé la balottine de Bulot. J'espère qu'elle va vous plaire. Si jamais vous avez quelques soucis ou problèmes de réalisation, vous pouvez toujours téléphoner au restaurant La Promenade de Jeune Huile et je serai enchanté de vous répondre. Voilà. Eh bien, je vous dis bon appétit et à une autre jour. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine, nous découvrirons une autre spécialité normande, une moule sauvage de barre fleurs. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada